Le développé couché c'est un super exercice mais il va pas convenir à toutes les morphologies. Et si t'es dans ce cas, t'auras beau en faire, t'arriveras pas à prendre des pectoraux. Du coup aujourd'hui je vais te proposer 3 alternatives qui te permettront de construire des pectoraux à la fois épais et larges sans utiliser ce développé couché. Salut c'est Nico et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être d'un type un petit peu particulier. Parce qu'aujourd'hui je vais détailler un exercice, parler un peu du côté technique. C'est des choses que je faisais avant mais que dernièrement j'ai fait un petit peu moins. Mais suite à vos retours c'est quelque chose que j'ai décidé de refaire puisqu'il y a eu pas mal de demandes autour de ça. Aujourd'hui on va commencer avec un exercice quasi incontournable, parce qu'il s'agit du développé couché. Et le développé couché c'est vraiment un exercice qui déchaîne toutes les passions. Parce qu'en gros il va y avoir deux groupes de personnes. Les personnes qui font du développé couché et qui arrivent à prendre des pectoraux avec et qui disent que c'est l'exercice ultime pour prendre des pecs. Et les personnes qui ont énormément de mal à progresser sur ce développé couché, qui ont souvent tendance à sentir que leurs épaules, que leurs triceps. Et qui se demandent s'il y a quelque chose qui font mal ou si c'est juste que ce développé couché est pas fait pour eux. La première chose que je veux dire c'est qu'il y a aucun exercice qui en soi est incontournable. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, même si tu fais pas un exercice particulier, tu réussiras toujours à progresser si tu t'y prends correctement. Après ce qui est vrai aussi c'est qu'il y a certains exercices qui marchent en général très bien pour la majorité des pratiquants, comme le squat par exemple. Et sans priver c'est un petit peu dommage parce que tu risques de progresser un petit peu moins vite si tu fournis pas l'effort de maîtriser cet exercice. Et dans le cas du développé couché ça va être assez particulier. Parce qu'en fait en soi ça va être un très bon exercice qui va te permettre de solliciter principalement les pectoraux, mais aussi les épaules et les triceps. Qui vont intervenir de façon secondaire mais qui vont quand même jouer un rôle assez important. Et pour la plupart des pratiquants ce sera un très bon outil pour réussir à développer de la force et de la masse dans l'ensemble du haut du corps. Mais ça c'est peut-être un petit peu à nuancer parce qu'il va y avoir certaines morphologies qui vont très bien se prêter à se développer couché. Des gens qui vont prendre naturellement surtout des pecs sur cet exercice. Alors qu'il va y en avoir d'autres qui au contraire s'y prêtent vraiment moins bien. Et en général c'est des gens qui ont plus tendance à faire entrer en jeu surtout les épaules et les triceps qui normalement ne doivent jouer qu'un rôle secondaire. Et en fait on va trouver tout un spectre entre ces deux extrêmes. C'est-à-dire des personnes qui auront plus ou moins de talent sur développer couché et qui vont en retirer plus ou moins de résultats. Et il va pas y avoir de règle absolue qui va te permettre de savoir en avance si cet exercice sera fait ou non pour toi. Après on peut avoir quelques petits repères parce qu'en général les personnes qui vont avoir une cage thoracique large et des clavicules larges ils auront plus tendance à sentir se développer couché dans les pecs. Ils auront en général plus de talent en main dessus. Alors qu'au contraire les personnes qui ont des cages thoraciques qui vont être relativement étroites et des clavicules pas très larges comme moi ont plus tendance à avoir du mal sur se développer couché. Ça va être aussi le cas des gens qui ont tendance à avoir des bras très longs. En général ce sera plus difficile d'en retirer beaucoup de résultats. Donc c'est un bon exercice pour la plupart des pratiquants. Mais il y a certains individus qui vont en retirer beaucoup de résultats très facilement alors que d'autres ont plus de mal et il y a même une certaine quantité de personnes qui vont pas du tout réussir à progresser sur se développer couché. Alors du coup la question qui se pose c'est comment savoir si toi tu fais partie des gens qui ont plutôt du talent sur se développer couché ou des gens qui ont plus intérêt à éviter se développer couché. Et ensuite je te proposerai trois alternatives à se développer couché pour que tu puisses quand même progresser sur ses pectoraux même si t'as pas ce talent sur cet exercice précis. Alors déjà la première chose qu'il faut savoir surtout si t'es débutant ou tout juste intermédiaire c'est que se développer couché c'est un exercice qui en soi est assez technique et que du coup il faudra que tu prennes un petit peu de temps avec des poids légers en te concentrant sur ton exécution avant de réussir à bien te sentir. Il y a toujours des exceptions, il y a des personnes qui vont faire du développer couché et qui vont tout de suite sentir leurs pectoraux et qui vont très vite progresser mais dans la majorité des cas il faudra un petit peu de temps avant de réussir à sentir ses pectoraux. Donc si ça fait que quelques semaines que tu fais se développer couché et que t'as pas énorme sensation c'est tout à fait normal. Et ça va être d'autant plus vrai si tu as mis trop vite lourd parce que quand tu mets trop lourd ce sera très dur d'avoir une bonne exécution t'auras tendance à tricher encore plus avec les muscles secondaires donc ici ce sera les épaules et les triceps et t'auras peu de chances de réussir à bien le réaliser pour bien sentir tes pectoraux. Et pour bien s'y prendre ce que je te conseille de faire c'est de commencer avec des poids très légers et d'augmenter petit à petit ta charge en faisant toujours attention à avoir une bonne exécution jusqu'à ce qu'au bout de 3-4 semaines tu commences à vraiment sentir la charge et normalement là tu dois la sentir surtout dans tes pectoraux. Mais si ça fait plus de 4 à 6 semaines que tu augmentes petit à petit cette charge que tu te concentres sur une exécution parfaite mais que tu sens toujours pas de sensation dans tes pectoraux et que tu vois pas vraiment de différence en termes de prise de masse là ça veut peut-être dire que se développer couché il est pas fait pour toi. Et ce sera d'autant plus vrai si t'as tendance à toujours sentir tes épaules ou tes triceps à la place de tes pectoraux. Et si t'es dans ce cas ça veut pas dire que se développer couché il marchera pas du tout pour toi mais que t'auras probablement intérêt à utiliser une autre variante qui donnera plus de résultats sur ses pectoraux. Et du coup ça nous amène au sujet principal de cette vidéo à savoir les 3 variantes que tu pourras utiliser à la place du développé couché si t'as du mal à sentir tes pecs sur cet exercice comme moi. Alors en fait avec ces 3 variantes on va jouer sur 3 facteurs principaux pour réussir à plus facilement isoler les pectoraux sans faire entrer en jeu ni les épaules ni les triceps. Et le premier de ces facteurs ça va être l'inclinaison parce que le fait d'avoir une légère inclinaison que ce soit vers le haut ou vers le bas ça t'aidera à plus facilement désengager les épaules pour plus facilement recruter les pectoraux. Et je sais qu'il y a pas mal de personnes qui pensent que incliner le banc sera tendance à plus recruter le haut de pec et que décliner le banc sera plus tendance à recruter le bas de pec et ça c'est pas totalement faux mais la différence elle sera très légère. Parce que quand on regarde la science on se rend compte que quand on incline ou qu'on décline ça changera juste de 5 à 10% la contrainte qui portera soit sur le haut ou le bas de pectoraux. Donc même avec cette légère inclinaison ou déclinaison tu vas en gros recruter tout l'ensemble des pecs. Ensuite le deuxième point sur lequel tu vas pouvoir jouer c'est utiliser des haltères à la place d'une barre. En fait la barre elle est intéressante parce qu'elle te permettra de stabiliser plus facilement tes poids et donc de mettre plus lourd mais dans le cas où t'as du mal à bien sentir tes pectoraux elle a aussi tendance à contraindre la position de tes bras et de tes coudes ce qui est pas forcément naturel pour ta morpho. Du coup dans ce cas là ça va être intéressant d'utiliser des haltères parce que de cette façon tu pourras plus facilement positionner ton corps dans l'espace d'une façon qui te correspond, qui correspond à ta morphologie et comme ça tu pourras plus naturellement avoir une bonne contraction sur tes pectoraux même si tu mettra un petit peu moins lourd. Et enfin on arrive au troisième facteur qui est à l'inverse le fait d'utiliser des machines ou des choses plus guidées pour réussir à plus facilement isoler tes pectoraux parce qu'en général le fait de stabiliser tes poids sera tendance à faire rentrer plus en jeu les muscles secondaires comme tes épaules, comme tes triceps. Donc dans le cas où t'es quelqu'un qui arrive pas à sentir tes pectoraux même en utilisant des haltères à l'extrême inverse ça peut être intéressant d'utiliser une machine d'essayer de trouver la machine qui correspond bien à ta morpho pour réussir à progresser de cette façon. Et le premier exercice que je te conseille d'essayer si t'as du mal au développé couché c'est le développé décliné. Parce que comme on l'a vu le fait d'avoir un léger hanque vers le bas ça t'aidera à désengager tes épaules et en général à mieux isoler tes pectoraux. Après aussi ce qui est très intéressant ici c'est qu'en général on gardera un poids relativement élevé par rapport à ce développé couché. Mais si jamais t'arrives pas à bien sentir ses pecs avec ce développé décliné n'hésite pas à utiliser une variante par exemple aux haltères à voir si t'arrives à avoir un geste plus naturel. Et cet exercice c'est même l'exercice préféré pour les pectoraux de Dorian Yates qui a gagné le concours Mister Olympia le plus gros concours de bodybuilding 6 fois d'affilée. Ensuite on arrive à la deuxième alternative de développé couché et ça va être du développé légèrement incliné aux haltères. Donc l'idée ça va être d'utiliser un banc légèrement incliné de 15 à 30 degrés et d'utiliser des haltères. Et comme je te l'ai dit le fait d'incliner le banc tant que l'inclinaison est légère on mettra pas trop l'accent ni sur les épaules ni sur le haut de pecs on travaillera bien tout l'ensemble des pectoraux. Et le fait d'avoir ces haltères ça te permettra d'avoir une contraction plus complète de bien étirer et de bien contracter tes pectoraux quelle que soit ta morphologie. Et ici on veut cibler l'ensemble des pectoraux pas particulièrement le haut du coup on fera attention à pas avoir les coudes trop vers les épaules mais les garder un petit peu près du torse. Donc faut pas non plus les avoir trop bas sinon tu vas vraiment isoler le bas de pecs et t'auras plus tendance à utiliser les triceps mais on veut pas non plus avoir les coudes complètement vers l'extérieur parce que là ce sera surtout les épaules et le haut de pecs qui feront le travail. Donc ça ce sera vraiment une super variante c'est même une de celles que je préfère et ce que je vais faire c'est une fois que je me suis mis en position que j'ai gonflé mon torse que j'ai creusé mon bas du dos et bah si je sens que je suis un petit peu trop incliné je vais baisser légèrement mon bassin me mettre un petit peu plus bas sur l'assise et de cette façon ça va naturellement réduire l'angle. Donc si tu vois que tu as tendance à sentir un petit peu trop les épaules n'hésite pas à baisser légèrement ton bassin sur cette assise et à baisser légèrement tes coudes normalement tu devrais réussir à sentir plus ensemble de tes pectoraux. Et enfin on arrive à la troisième alternative à se développer couché à savoir le développer légèrement incliné à la machine Smith parce que comme je te l'ai dit le fait d'avoir quelque chose de plus guidé ça te permettra de vraiment te concentrer sur la contraction de tes pectoraux sans avoir à trop stabiliser avec tes épaules et tes triceps. Et une bonne façon de faire ça c'est tout simplement de te mettre à la machine Smith d'utiliser un angle léger encore une fois entre 15 et 30 degrés et de te concentrer sur cette contraction dans les pecs en faisant attention à toujours pas avoir trop les coudes vers l'extérieur. Et dans ce cas là c'est vraiment important que tu aies un angle puisque quand tu es à la machine Smith la trajectoire de ta barre ce sera forcément une droite et cette trajectoire droite elle est pas du tout naturelle si tu es à plat parce qu'en fait la trajectoire de ta barre si tu fais un développé couché correctement ce sera plus une virgule donc pas quelque chose de droit mais quand tu vas avoir un petit peu d'angle un petit peu plus d'inclinaison ce sera plus naturellement une droite comme trajectoire donc cet angle il est vraiment important et même si on veut pas dépasser les 30 degrés il faut quand même qu'il soit là. Et pour finir cette vidéo j'ai deux mentions honorables d'exercices que je voulais quand même mentionner même si je pense que c'est des alternatives qui sont pas aussi bien que ceux que je viens de te donner à l'instant. Et le premier de ces deux exercices ça va être les dips et je sais ce que tu vas peut-être me dire c'est mais les dips c'est un super exercice pourquoi t'en as pas parlé avant ? Et c'est vrai que les dips c'est un super exercice pour cibler l'ensemble des pectoraux mais il y a quelques petits points qui me posent problème sur cet exercice. Le premier point c'est que la plupart des pratiquants arriveront pas à faire assez de répétitions correctement pour retirer de vrais résultats parce que c'est un exercice qui est pas évident qui demande quand même un certain niveau et ce sera très dur de commencer avec plus léger que ton poids du corps ce qui est déjà une bonne charge donc pour ça je pense que c'est pas terrible si t'es complètement débutant. Ensuite le deuxième point c'est que chez pas mal de personnes ça peut occasionner des douleurs dans des épaules je connais beaucoup de pratiquants qui peuvent tout simplement pas le faire correctement à cause de ce problème donc en soi c'est un très bon exercice je pense même que c'est quelque chose qu'il faut inclure si tu commences à être un petit peu plus avancé mais ce sera pas le meilleur emplacement au développé couché surtout si t'es débutant. Ensuite la deuxième mention honorable c'est tout ce qui va être exercice de développé couché mais à la machine et en soi les machines elles ont leur intérêt puisqu'elles vont te permettre d'être plus stable et du coup de plus facilement te concentrer sur ta contraction mais le problème que j'ai avec ça c'est que selon ta morphologie parfois ce sera pas possible de régler correctement cette machine pour toi pour réussir à bien isoler tes pectoraux du coup si t'es une machine qui correspond à ta morpho n'hésite pas à t'en servir mais c'est tout à fait possible qu'il n'y ait pas de machine dans ta salle de sport qui convienne à ta morphologie auquel cas il faudra que tu utilises une des alternatives dont je t'ai parlé avant. Donc voilà ça va être tout pour cette vidéo en conclusion le développé couché ça va être un très bon exercice pour la plupart des pratiquants mais comme n'importe quel exercice il va y avoir certaines personnes qui vont pas en retirer énormément de résultats et ce sera pas un exercice incontournable auquel cas ce que je te conseille de faire c'est soit de faire du développé décliné à la barre aux altères soit de faire du développé légèrement incliné aux altères soit de faire du développé légèrement incliné à la machine Smith et j'ai tendance à croire que si t'as du mal avec le développé couché il y aura bien une de ces trois alternatives qui donnera de bons résultats. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui si jamais ça t'a plu n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu ou un petit commentaire en particulier si t'as des ressources ou des expériences en lien avec ce thème je pense que ça peut intéresser tout le monde si t'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube n'hésite pas à le faire maintenant pour savoir quand je sortirai de nouvelles vidéos j'en sors toutes les semaines en général les lundis à 18h donc n'hésite pas à t'abonner maintenant pour pas les rater c'est tout pour aujourd'hui on se retrouve très rapidement salut